Ça y est Jamy, nous y sommes, tout près de l'île, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Regarde un peu la taille de cette usine. Ici, on pratique à très grande échelle la chimie verte. Et tu peux regarder, hein, pas de pétrole à l'horizon, uniquement des matières premières renouvelables, du blé et du maïs. Avec ces éléments de base, on va fabriquer, entre autres, non pas du plastique, mais du bioplastique. Pour comprendre comment produire du plastique à partir de végétaux, il faut commencer par comprendre comment on fabrique du plastique à partir du pétrole. Ce pétrole est chauffé dans un four. Sous l'effet de la chaleur, les molécules qui le composent se volatilisent à l'intérieur d'une tour de distillation. Ces molécules sont constituées d'atomes de carbone en noir et d'atomes d'hydrogène en blanc. Plus elles sont légères, plus elles s'élèvent. Celles avec lesquelles on produit du plastique, les naphtas, sont plus légères que celles avec lesquelles on produit de l'essence. Elles sont donc récupérées au sommet de la tour de distillation. Puis, elles sont dirigées vers un four dans lequel on injecte également de la vapeur d'eau. L'objectif est de découper ces longues chaînes de molécules en molécules plus petites. Comme vous pouvez le constater, il en existe plusieurs sortes. Ce sont ce que l'on appelle des monomères. Ces monomères sont ensuite assemblées de différentes manières et on obtient alors des polymères qui, en fonction des assemblages, vont prendre des noms différents et avec lesquels on va fabriquer toute une variété de plastique. Tenez, quand on assemble plusieurs molécules d'éthylène, on obtient du polyéthylène avec lequel on fabrique des sacs plastiques ou du film alimentaire. En combinant éthylène et chlore, on obtient du PVC avec lequel on fabrique des tuyaux. Une autre formule à partir d'éthylène permet de produire du PET, le plastique, à partir duquel on fabrique des bouteilles. Quant au polypropylène, une autre combinaison à partir de monomères différents. Eh bien, on fabrique des ustensiles de cuisine, des boîtes pour conserver les aliments, des pots de fleurs ou encore des pare-chocs de voitures. Allez, un dernier exemple. Les polycarbonates permettent de fabriquer un plastique dur et transparent. C'est celui que l'on retrouve dans les CD, les DVD et même dans les visières de casque. Et dans les végétaux, on peut trouver tout ça aussi ? Eh bien, il se trouve que les végétaux contiennent des polymères carbonés. Ils sont dans l'amidon et dans la cellulose. Et c'est une bonne chose, car, on l'a dit, les réserves de pétrole ne sont pas inépuisables. Et puis, la transformation du pétrole en plastique est très gourmande en énergie et nécessite l'utilisation de produits chimiques polluants. L'un des objectifs, donc, de la chimie verte, c'est d'obtenir à partir des végétaux des polymères dont les propriétés sont identiques à celles des polymères extraits du pétrole. Ici, c'est avec des céréales qu'on va faire du plastique. Hé, Sabine, qu'est-ce que c'est comme céréales ? Du maïs ! Aujourd'hui, c'est la matière première renouvelable la plus utilisée en chimie du végétal. Dans cette usine, on en traite en moyenne 3500 tonnes par jour, qui arrivent soit en camion, soit en train. Difficile d'imaginer qu'à partir d'une matière comestible, on obtient une matière plastique. Et pourtant...